On parlait de capture de CO2 justement avec Adnan. Quelles pourraient être les améliorations technologiques pour améliorer cette technologie et pour la déployer à grande échelle dans les deux pays, que ce soit la France ou la Chine ? Alors en effet, c'est tout à fait passionnant. Il y a des industries qui sont très difficiles à décarboner, notamment la production d'électricité par charbon. Là pour le coup, il y a beaucoup de CO2 qui est émis, mais il y a aussi les cimenteries et autres. Et donc on a développé maintenant la capture du carbone à la sortie des tuyaux, si je puis dire, à la place de la fumée en quelque sorte. Et la Chine a déjà une centaine à peu près de projets de capture du CO2 à la sortie des usines avec Sinopec et d'autres grandes boîtes. Et la France aussi fait ça avec Total dans la veille de la Seine. Et on va ensuite, toute la question c'est où est-ce qu'on va mettre tout ça ensuite ? On prend ce CO2 et les expériences qu'il faut maintenant développer, c'est où c'est qu'on va le stocker, sous terre ou pas, comment ? Où est-ce qu'on peut le réutiliser ? Et donc on demande à la chimie fine, si je puis dire, de nous trouver tous les produits. Et ça se fait de plus en plus, on transforme ce carbone en nouveaux produits, en plastique ou en autres. Mais la technique reine, celle qui me passionne le plus, celle-là si on pouvait la développer, c'est la capture du CO2 dans l'air. Parce que notre problème planétaire, c'est qu'il y a trop de CO2 dans l'air. Donc essayons de le sortir. Alors ça commence, alors ça coûte cher pour l'instant, c'est difficile parce que même s'il y a trop de CO2 dans l'air, quand même, il n'y en a pas beaucoup pour aller la chercher, donc il faut beaucoup d'énergie. Mais ça, si on arrive à faire ça, alors là, on sauve la planète, parce que c'est vraiment ça le sujet, sortir le gaz carbonique de l'air. La France et la Chine ont créé à Pékin un centre de neutralité carbone. Ce centre de neutralité carbone, c'est peut-être l'instrument par lequel la coopération entre la France et la Chine sur la capture du CO2, sur toutes les manières de le capturer et de le stocker et de l'éliminer, pourra avancer.